Alors, petit actu concernant Alex Albonne, qui se donne à 110% pour pouvoir revenir en F1. Alors, honnêtement, Albonne, je sais pas s'il va pouvoir revenir en F1. Ça m'étonnerait. Pas l'année prochaine, je pense qu'il n'y a pas de place pour lui, en fait. J'avais pas besoin de reconnaissance particulière, car je sais qu'il y avait mon rôle dans l'équipe, qui est déclaré à la gazeta de l'autre sport. Mais, ce que je fais est important, et je le comprends. J'aime ce que je fais, mais je me donne à 110% tous les jours. Si je ne le faisais pas, je n'aurais pas la chance de revenir. En attendant, il a débuté sa saison en DTM, par une quatrième et une septième place, lors des deux courses de Monza. Ouais, quatrième et septième, c'est pas la folie non plus. Conduire une voiture GT3 est amusant, même si elle a beaucoup moins d'appui et d'adhérence que ce à quoi je suis habitué, mais globalement, mon impression n'est pas mauvaise. Il est clair que même avec mon expérience, je me sens comme un rookie dans cette catégorie, où je suis en compétition avec des pilotes qui sont en GT depuis plus longtemps. Mais ce n'est un secret pour personne, moi, que mon objectif est de retourner en F1. Je vais évidemment gagner dans tout ce que je fais, cela ne fait pas exception, mais bien que ma vie ait changé, je ne me suis pas séparé de Red Bull, et je continue de participer activement. Tout ce qui se passe à Milton Keynes, sur les circuits. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour revenir en F1. J'ai la possibilité cette année d'observer tranquillement ce qui se passe depuis le banc de touche, ce qui, je pense, me sera très utile si j'ai l'opportunité de revenir. Ouais, mais est-ce qu'il aura l'opportunité ? Et où est-ce qu'il pourrait revenir ? AlphaTauri s'est bouché. Sauf si, évidemment, Tsunoda a fait de la merde absolue d'ici la fin de la saison. Ce qui n'est pas impossible, s'ils se crachent à toutes les qualifes, par exemple, qui ne marquent pas de poids en course. Suite à ça, ils peuvent très bien le virer. Je pense que ça peut arriver. Par contre, évidemment, chez Red Bull, c'est bouché. Perez restera. Perez, il s'est bien amélioré en qualif. Et puis en course, c'est Perez, quoi. Il gère avec les pneus et tout. Donc, ils vont le garder, c'est sûr. Et puis, dans les autres écuries, c'est pareil. Il n'y aura pas de place. À moins que Red Bull lui paye un baquet, je ne sais pas, chez As ou chez Williams. J'en sais rien. Pour moi, Alex Albonne, ce n'est pas l'année prochaine qui reviendra. Enfin, on verra bien. Je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez du cas Alex Albonne ? Ciao !